L'organisateur va d'abord annoncer une marche. Aujourd'hui, ce sera un dimanche, ce sera un seating. J'imagine aussi que c'est pour mieux contrôler la foule. Combien de personnes il y aura, semble-t-il, sur les réseaux sociaux, il y a déjà de 2000 à 2500 personnes qui se disent « Oui, nous allons participer à ce seating ». C'est vrai que s'il y a une marche blanche, on s'en souvient, de 300 000 personnes, c'est beaucoup difficile à contrôler. Donc j'imagine que c'est une demande des autorités de dire « Faites un seating autour de la place, et là, on pourra mieux contrôler la foule ». Oui, absolument, ça va dans le sens de mon avis, absolument. Ce sera le cas, je pense. Et on se souvient, Christophe, au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris, il y avait une marche démoncielle dans les rues de Paris. Je pense que c'était le plus grand rassemblement depuis la seconde guerre. Après les attentats de Charlier de l'eau. Le 11 janvier, il y a eu effectivement une très grande marche dans Paris, plus d'un million de personnes, presque 2 millions, 1,7 millions, si je me souviens bien. Mais en revanche, après les attentats du 13 novembre, non. Il y a eu la cérémonie officielle des autorités françaises aux Invalides. Là où on fait les cérémonies pour les grands hommes d'État, les grands militaires, etc. Donc là, c'était vraiment une cérémonie.